Suivier journalier de mes actions favorites et c'est parti on commence. Adidas qui était à 236 hier et qui s'envole à 241, mon tech profit 240 est touché, plus 10€. A voir comment ça se passe futurement, si je suis sorti trop tôt ou pas. En tout cas le plus 10€ fait bien plaisir, tech profit à 10€, stop loss à 1,50€, c'était vraiment un trade plutôt safe, je ne pensais pas qu'il allait passer et là ça fait vraiment plaisir. Voilà à quoi ressemblait mon trade avec un stop loss très court, un tech profit que j'aurais pu mettre un peu plus haut apparemment. Mais ça va c'est nickel, c'est plus 10€, moins 1,50€, c'est nickel franchement comme trade, il faut que j'en enchaîne d'autres comme ça. Apple qui était à 320 hier et qui n'a pas bougé apparemment. Franchement ça a l'air bon signe, je ne le vois pas rechuter, il est en train de monter très légèrement, je le vois plutôt stagner et boum s'envoler vers notre tech profit, ça pourrait très bien passer. Voilà ce que ça donne depuis l'ouverture, ça va, un stop loss plutôt court, tech profit c'est en train de partir dans le bon sens, j'ai confiance en ce trade, ça devrait bien se dérouler. Coca-Cola qui stagne, qui est à 47 hier. Je n'ai pas d'action dessus et comme d'hab je ne vois pas d'opportunité encore donc on va attendre. Même en 1h ça ne bouge pas trop en fait. Facebook était à 228 hier et qui stagne aussi. Là par contre clairement ça commence à me faire peur, on dirait le signal d'une descente et je n'ai pas envie de perdre beaucoup d'argent, ça m'embête un peu. Je vais suivre de plus près et voir si je change de trade ou pas. Ça ressemble fortement à Apple, là j'ai mis un stop loss un peu plus bas, mon tech profit qui est vachement haut, je n'ai pas l'isiné sur la taille. En tout cas ça va, c'est en train de monter, là je ne vois pas en 1h vraiment de tendance descendante, ça serait plus une tendance haussière à court terme. A voir comment ça évolue futurement, je ne vais pas encore modifier le trade. McDo qui était à 186 hier et qui stagne. En général le marché américain se suit mais je vois Walt Disney qui se sépare un petit peu du marché américain, qui agit un peu selon sa volonté. En tout cas McDo je ne vois pas vraiment d'opportunité encore. Même en 1h on reste sur une tendance haussière mais c'est vraiment un triangle ascendant, ça risque de casser à la hausse ou à la baisse. Là on peut trader ce truc, on va essayer. Là ça va être un peu complexe, je vais me positionner si ça casse le triangle à la vente ici. Et à l'achat, ici si ça casse le triangle, alors je vous donne mes deux ordres. Pour d'abord suite vente, Open 186,30, Take Profit 184,7, Stop Loss 187,7. Pour l'achat, Open 188,3, Take Profit 188,9, Stop Loss 187,4. Les Stop Loss je les ai mis à peu près au milieu vraiment si je me trompe. Et les Take Profit je les ai mis un tout petit peu plus bas ou plus haut juste pour profiter du mouvement rapide. Je pense que ça peut être une très bonne idée de tester ces trades mais en tout cas pour moi avec le broker là c'est trop près. Je peux pas l'automatiser donc je vais pas le faire. Et si vous, vous pouvez le faire, si vous attendez que ça remonte ici et que vous l'automatisez ça peut vraiment être pas mal. Philippe Maurice qui stagne, il était à 74 hier, bon ça m'arrange un peu mais j'aimerais bien qu'il reparte à la baisse. Celui là j'ai Open un peu trop tôt apparemment mais c'est en train de repartir à la baisse. Peut-être que ça va plonger là, ça commence à se préparer le plongeant en tout cas, ça me tarde. En 1h j'ai l'impression que la tendance haussière est en train de s'arrêter, peut-être avec de la chance ça repart et ça plonge mais à voir. Vinci qui est à 84 hier et qui monte à 86, on va voir essayer de se placer un peu Vinci, il arrête pas de monter ces derniers temps. Cette période de consolidation c'était clairement une opportunité apparemment, on va essayer d'attendre la prochaine. Après une période de stagne, de range, c'est en train de partir délicatement, un petit peu comme un petit escargot là, tout, qui monte tranquillement. Visa qui est à 195 hier et qui monte de là. Je vois pas encore d'opportunité clairement. Ça se stabilise, il se passe pas grand chose, là je sais pas trop comment créer des soucis. Walt Disney qui est à 119 et qui chute un petit peu. Ça ressemble à Philippe Maurice, une sorte de plongeant tranquille à voir si ça part en tendance descendante, là ça m'a l'air d'être ça. À part si demain ça s'envole et du coup c'est juste une période de recalibrage. En tout cas je garde mon ordre parce qu'il a ses chances d'être open. Là en zoomant une heure, on le perçoit bien, ce forme de plongeon, on va voir après demain comment ça se passe. Ça y est, tu arrives au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle est pas trop courte. En tout cas si t'as bien aimé, je te dis à demain pour la prochaine et allez, ciao ciao, t'inquiète on fera encore des gains.